Oui, c'est bien un poulet à quatre pattes, et il est devenu un véritable phénomène dans le nord-est de la Thaïlande. Tout a commencé lorsqu'un éleveur a acheté mille poules pour les mettre dans un poulailler. Jusque là, c'est ce qu'on fait toujours quand on achète des poules, mais l'une d'elles avait quatre pattes au lieu des deux habituelles. En 15 ans de pratique, l'éleveur n'avait jamais rien vu de tel. La nouvelle s'est vite répandue dans toute la région, et les gens ont commencé à affluer à la ferme pour voir ce drôle d'oiseau. Certains pensent que cette poule à quatre pattes porte bonheur, et que comme tous les portes-bonheurs, elle dispense richesse et autres bienfaits. Certains espèrent même que l'oiseau insolite est annonciateur des numéros de loterie gagnants du mois prochain. Je plaisante pas. Les habitants pensent que le numéro 942 pourrait être le gagnant d'un loto à trois chiffres. 9 parce que c'est considéré comme un chiffre porte-bonheur, 4 parce que la poule a quatre pattes, et 2 parce qu'elle a deux postérieurs. Les fans de la poule à quatre pattes achètent aussi des billets de loterie portant le numéro 163, car c'est le numéro de rue de la maison de l'éleveur. J'espère que certains d'entre eux auront de la chance. Mais et cette poule alors ? Il lui est arrivé quoi ? En fait, c'est assez simple. Ces pattes supplémentaires sont dues à la polymélie. La polymélie est une malformation congénitale présente chez certains animaux. Les poules sont particulièrement susceptibles de naître affectées de polymélie. Il leur pousse alors deux pattes supplémentaires. Les experts affirment que de tels incidents sont pas si rares, et que l'aspect inhabituel de certaines poules n'a rien de miraculeux. Une poule à quatre pattes ne risque pas de porter bonheur. Certes, on n'en voit pas tous les jours, mais il existe des cas partout dans le monde, et ça peut même arriver aux humains. La polymélie a différentes causes. Il peut s'agir d'un embryon né de siamois. L'un des deux se désagrège complètement, à l'exception de ses membres qui intègrent le corps de l'autre siamois. Une condition appelée dipigus peut aussi être à l'origine de jambes supplémentaires. L'axe du corps bifurque le long du torse, de sorte que l'extrémité postérieure se dédouble pour former deux jambes supplémentaires. Les jambes supplémentaires sont non fonctionnelles, mais elles ressemblent à de parfaites versions miniatures des membres normaux. Mais revenons-en aux poules. Si un poussin nouveau-né est affecté de polymélie, c'est mauvais signe. La plupart des gens n'en font pas un porte-bonheur. Ils se contentent de le manger. Il faut dire que ça fait plus de viande. Cependant, rien n'empêche le poussin en question de grandir, de devenir adulte et de mener une vie parfaitement saine et normale. Ces poussins ont simplement besoin de plus d'attention. Ils ne peuvent pas vivre avec d'autres poussins. Leurs pattes supplémentaires risquent de dérouter les autres oiseaux et de les amener à les piétiner par erreur ou à les blesser. Il est donc recommandé de garder les poussins atteints de polymélie dans un poulailler séparé, loin des autres. Heureusement, cette affection ne nécessite en général aucun traitement. Les poules à quatre pattes peuvent mener une vie normale la plupart du temps, sans que leurs défauts n'entraînent d'effets néfastes. Un vétérinaire peut retirer les pattes supplémentaires si nécessaire. Lorsqu'elles sont effectuées correctement, cette opération n'entraîne aucune conséquence. En fait, si les pattes supplémentaires étaient fonctionnelles, elles pourraient être un atout. Steve, tu aimerais avoir quatre jambes ? Sérieusement, ces membres supplémentaires pourraient par exemple nous éviter des problèmes de dos. C'est d'ailleurs l'une des plaintes les plus fréquentes des patients auprès de leur médecin. Près de 65 millions d'Américains se sont plaints récemment de mal de dos. Environ 16 millions d'adultes souffrent de douleurs dorsales persistantes ou chroniques qui les handicapent au quotidien. Si les humains avaient quatre jambes, la situation irait sans doute mieux. Bon, laissons les poules tranquilles et parlons un peu des serpents. Un reptile étonnant a été découvert dans le nord de l'Australie. Des gardes forestiers ont trouvé un serpent avec trois yeux fonctionnels, comme s'il avait atteint l'illumination et qu'il était parvenu à ouvrir son œil intérieur. Ce python tapis, surnommé Monty Python, était pas seulement spécial en raison de son troisième œil, bien que ça se produise assez rarement. Les radios ont montré que la mutation n'était pas le résultat de deux têtes fusionnées, mais plutôt d'une troisième orbite qui s'était développée naturellement. Selon les responsables du parc, l'œil supplémentaire s'est sûrement développé au stade embryonnaire. Il est très improbable que ce soit dû à des facteurs environnementaux. C'est presque certainement un phénomène naturel. Contrairement à la poule à quatre pattes, Monty a dû faire face à de sérieux problèmes. Âgé de deux mois, sa malformation rendait son alimentation difficile, ce qui a entraîné sa mort quelques semaines après sa découverte. Mais vous savez, la plupart des reptiles ont déjà un troisième œil. L'œil pariétal est un petit œil situé au sommet du crâne, chez certains vertébrés. Il est plus petit que les yeux principaux et recouvert par de la peau. Il n'est donc pas facilement visible. Cet œil est présent chez les lézards, les grenouilles et les serpents, et c'est un organe très important. On pense que l'œil pariétal aide les animaux à se repérer en utilisant la lumière. Pour tester son utilité, des biologistes ont entraîné des lézards à nager du centre d'une petite piscine jusqu'à une petite passerelle cachée placée au bord de la piscine. Une clôture avait été érigée autour de la piscine afin que la position du soleil soit le seul point de référence visuel dont disposent les lézards et ils ont réussi le test haut la main. Les scientifiques ont ensuite placé les lézards dans des pièces à éclairage artificiel pendant une semaine afin de perturber leur horloge biologique. Comme prévu, les lézards ne pouvaient pas se repérer correctement lorsqu'ils étaient exposés à de tels éclairages. Mais les scientifiques sont allés encore plus loin et ils ont essayé de recouvrir et même de retirer l'œil pariétal de certains lézards. Dans les deux cas, le résultat était le même. Quand on les plaçait dans la piscine, les reptiles nageaient au hasard au lieu de suivre la bonne direction. Monty, cependant, est une exception et son troisième œil aurait pu fonctionner tout aussi bien que les deux principaux. Malheureusement, ces déformations vont rarement de pair avec un fonctionnement normal. Un troisième œil nécessiterait un troisième nerf optique, ce qui compliquerait l'agencement du cerveau. Mais si le corps du serpent pouvait supporter tout ça et que ce troisième œil ne rendait pas son alimentation plus difficile, est-ce que cette difformité pourrait être considérée comme un avantage ? En fait, même les experts ne peuvent pas donner de réponse claire à cette question car il n'y a pas assez de recherches sur le sujet. Peut-être qu'un troisième œil permettrait d'élargir nos perspectives. À ce stade, une question me vient. Quel est le prix d'un membre surnuméraire pour l'organisme d'un serpent ? Est-ce qu'un troisième œil, par exemple, augmenterait ses chances de survie ? On a connaissance de serpents qui y ont survécu avec un seul œil. Alors peut-être que deux yeux, c'est déjà trop. Dans tous les cas, trois, c'est plutôt un inconvénient. Ça n'a pas beaucoup d'avantages et ça demande beaucoup d'efforts de faire pousser un troisième œil. Parlons maintenant de la tortue lutte. C'est la plus grande de toutes les espèces de tortues. Elle peut atteindre 2,50 m de long et son poids peut dépasser 900 kg. En plus de sa taille énorme, cette créature est unique par rapport aux autres espèces de tortues car elle est le seul membre de la famille des tortues dont les racines évolutives remontent à plus de 100 millions d'années. Les tortues luttes, que l'on trouvait autrefois dans tous les océans, à l'exception des eaux froides de l'Arctique et de l'Antarctique, sont aujourd'hui en déclin, tout comme de nombreux autres animaux. Il convient toutefois de noter que ces tortues ont été bien gâtées par la nature. D'une part, la tortue lutte possède des ailerons le long de sa carapace qui lui confèrent une structure plus hydrodynamique. Elle peut ainsi plonger beaucoup plus profondément que les autres tortues. Par ailleurs, cet étonnant reptile possède un ensemble unique d'adaptations qui lui permettent de générer et de maintenir une température corporelle élevée, même dans l'eau froide. Encore récemment, on pensait d'ailleurs qu'elle avait un métabolisme au repos incroyablement élevé. Trois fois plus élevé que ce qu'on attendrait d'un reptile de cette taille. Des études plus récentes remettent toutefois en question cette idée, mais ça ne change rien au point précédent. Cela dit, comparé aux adultes qui sont super cools, les bébés tortues luttes sont complètement impuissants. Les petites tortues sont minuscules, entre 5 et 8 centimètres de long, et elles ne reçoivent aucune aide de leurs parents. Pas étonnant qu'à peine une tortue de mère sur 1000, voire une sur 10 000, survive jusqu'à l'âge adulte. Mais leur taille n'explique pas tout. Les bébés tortues doivent compter sur leur sens pour survivre, et c'est un problème. Les tortues luttes ont une mauvaise vue, et les bébés meurent souvent parce qu'ils sont incapables de trouver le bon chemin. Cependant, ceux qui parviennent à survivre finissent par s'adapter à leur vision, et par réussir à chasser en eau profonde, par exemple en recherchant toutes sortes de créatures bioluminescentes. Bon, puisqu'on a décidé d'aller sous l'eau. Il y a quelques années, un poisson pêché en Chine a fait sensation sur Internet. Il était si bizarre que les gens pensaient qu'il s'agissait d'un hybride de poissons et d'oiseaux. Même si, pour être honnête, je trouve qu'il ressemblait plutôt à un petit cousin très laid des dauphins. Quoi qu'il en soit, les experts ont identifié le poisson comme étant une carpe commune. Rien à voir avec les oiseaux, donc. Mais elle présentait certains défauts de développement. Les experts ont supposé que sa tête étrange s'était formée en raison de problèmes de croissance cellulaire précoce. Un gonflement causé par des déformations du squelette dans cette zone avait sûrement provoqué l'inclinaison de la bouche du poisson vers le bas. Pour poursuivre leur recherche, les experts ont dû se contenter de vidéos et de photos car ils n'ont pas pu mettre la main sur ce spécimen unique. Il est probable que cette carpe ait été exposée à des produits chimiques nocifs présents dans l'eau qui ont perturbé la croissance normale de l'embryon, déclenchant une cascade d'effets secondaires dans la machinerie cellulaire. La tête bulbeuse du poisson pourrait également être le signe d'une tumeur à croissance rapide. Mais à part sa tête, la carpe semblait parfaitement saine. L'espèce appartient aux poissons bintiques qui se nourrissent en aspirant la boue au fond de l'eau et en recrachant ensuite tout ce qui n'est pas comestible. Quand la bouche se trouve sous le corps, c'est encore plus pratique. La question c'est de savoir depuis combien de temps cette carpe bizarre était dans cet état. Elle ressemblait à quoi quand elle était petite ? Comme d'habitude, on n'a pas de réponse exacte, mais il y a deux possibilités. Soit le poisson était un alvin normal et la tumeur s'est développée au fur et à mesure de sa croissance, sa bouche glissant vers le bas au fil du temps, soit il est né avec une tête pareille. On ne peut qu'espérer que son défaut améliorera les chances de survie de la carpe. Peut-être qu'avec le temps, toutes les carpes communes auront la bouche à un autre endroit. C'est pas une idée si folle que ça. Le requin-marteau a évolué pendant des centaines de millions d'années avant de devenir l'une des créatures les plus reconnaissables de l'océan. Mais peu de gens savent que la forme inhabituelle de la tête du requin-marteau est due à un défaut génétique qui pourrait remonter à seulement 15 millions d'années. C'est pas beaucoup à l'échelle de l'évolution. Pour expliquer cette théorie scientifique en termes simples, ça donne ça. Le plus ancien ancêtre de ces requins a un jour donné naissance à un bébé requin au visage déformé. Cette étrange mutation a si bien permis au bébé requin de survivre dans son environnement qu'elle a été transmise de génération en génération. C'est ainsi que le requin-marteau est apparu à cause d'un défaut accidentel. Cette mutation a permis au requin-marteau de prospérer car sa tête de forme bizarre lui offre un champ de vision beaucoup plus large que celui des autres requins. Ça lui permet de localiser plus facilement les proies et de mieux surveiller les environs, ce dont tout chasseur a besoin pour chercher de la nourriture ou pour se défendre. Bien sûr, ça a aussi un inconvénient. En raison de l'emplacement inhabituel de ses yeux, le requin-marteau n'est pas aussi performant que les autres espèces pour déterminer la distance des objets environnants. Imaginez que vos yeux soient à la place de vos oreilles. C'est une situation délicate. Pour compenser cette limitation, la nature a doté le requin-marteau de récepteurs électriques supplémentaires qui lui permettent de détecter les champs électriques émis par les proies et les prédateurs tapis dans l'obscurité. Cette tête étrange permet également au requin-marteau de mieux nager et manœuvrer dans l'eau. Et les rhinocéros alors ? Pourquoi pas parler aussi de ces animaux ? Après tout, la nature leur a procuré des adaptations assez inhabituelles. Et si, par exemple, ils n'avaient pas le même nombre de cornes ? Des photos exceptionnelles d'un rhinocéros à trois cornes ont été prises dans un parc animalier de Namibie en 2015. C'est le seul rhinocéros à trois cornes dont les experts aient entendu parler. Cette anomalie se produirait une fois tous les 40 à 50 ans. Les rhinocéros noirs d'Afrique ont généralement deux cornes alors que les autres espèces n'en ont qu'une. Cette troisième corne est sans doute le résultat d'une division des cellules in utero, en d'autres termes, une mutation. Il est peu probable que l'animal en soit incommodé et il la transmettra sans doute pas à sa progéniture. En fait, les rhinocéros utilisent leurs cornes à plusieurs fins, notamment pour défendre leur territoire, protéger leurs petits des autres rhinocéros et des prédateurs, prodiguer des soins maternels et chercher de la nourriture. Les cornes les aident à creuser le sol à la recherche d'eau, à casser les branches. Une corne supplémentaire pourrait-elle leur être utile ? Eh bien, si on regarde de près, on peut voir que cette corne est assez petite et un peu tordue. Mais si elle grossit, ce rhinocéros pourrait devenir plus dangereux que ses congénères à deux cornes, donc avoir plus de succès. Un tel rhinocéros pourrait aussi être pris pour cible par les braconniers et sa corne supplémentaire serait alors plutôt un fardeau qu'un avantage évolutif. Mais les mutations peuvent parfois être utiles aux animaux terrestres. Il est communément admis que les ours noirs américains ont la fourrure noire, ce qui les rend difficiles à confondre avec tout autre animal. Cependant, certains ours noirs ont un pelage de couleur brun-rouge, comme s'ils étaient roulés dans la cannelle. C'est sûrement une mutation, mais elle doit avoir une explication, non ? Les scientifiques ont deux théories pour expliquer ça. La première suggère qu'une mutation ou une recombinaison de gènes est à l'origine de cette fourrure de couleur cannelle, afin d'aider les ours à réguler leur température corporelle. Selon la deuxième théorie, cette couleur est apparue pour imiter l'apparence des grizzlies. Tout le monde veut ressembler à un grizzly, non ? C'est des durs à cuire. Toutefois, aucune de ces théories n'a encore été confirmée par des données scientifiques. Les chercheurs pensent aussi que leur fourrure brune aide les ours à échapper aux prédateurs en se fondant mieux dans l'environnement des états du sud-ouest où ils vivent. Et ça les aide certainement à chasser. Il est quand même plus facile d'attraper une proie quand elle ne peut pas nous voir. A plus.